Allez donc seconde vidéo qui va parler ceci donc du comics Ultimate Spider-Man qui a commencé en 2000. Alors cette série a au scénario Brian Michael Bendis, au dessin Mark Bargley et à l'ancrage Art Tiberth. Et donc il y a un autre dessinateur qui a remplacé après Mark Bargley à partir du numéro 111 mais j'en suis pas encore là parce que là je suis à la trentaine, 33, 34 je pense au numéro dans ma lecture actuellement. Mais bon ça suffit, je me suis dit que ça suffisait pour le moment pour donner un avis sur la série. Parce que donc j'avais déjà dit avant mais je suis pas du tout un habitué des comics de super héros. J'en ai eu assez peu et des trucs déjà un peu plus particulier comme comme le Punisher de Garcinis qui était qui était vachement bien ou alors ou alors aussi Planète Hulk que j'avais lu qui était assez rigolo. Et puis des trucs un peu plus déjà subversifs et loin dans la réflexion du super héros comme The Boyz qui a vraiment coiffé une lecture assez particulière du super héros. Je me suis dit tiens c'est une vidéo de lecture du mois, c'est l'occasion pour moi d'essayer autre chose. Aussi des types de dessins différents parce que c'est vrai qu'un peu ma plus grosse difficulté à surmonter par rapport à ce type de bande dessinée, c'est vraiment le dessin. C'est une espèce de dessin très comique de super héros, semi réaliste, avec des couleurs assez peps et tout ça. Donc voilà c'était l'occasion de surmonter un peu mes préjugés sur le sujet quoi. Et donc vraiment j'ai eu du mal avec le dessin au début, ça m'a vraiment hyper rebuté. Mais au fur et à mesure j'ai été pris dans l'histoire, dans le récit très feuilletonnant. Donc on rote de l'histoire, on rote dans le découpage aussi, qui est très important et très bien foutu dans cette bande dessinée. Donc en fait de compte je m'habitue au dessin qui s'affine aussi au fur et à mesure du récit, forcément à force de dessiner. Un nombre de pages incroyables, le dessinateur prend mieux en main son dessin et ses personnages, c'est un peu moins rigide au bout d'un moment aussi. Et donc voilà on peut y trouver des qualités qui m'encourageront à l'avenir à aller plus facilement vers ce genre de bande dessinée, ça c'est assez cool. Donc Spider-Man c'est un héros dont j'aime bien le concept. Donc la première fois que j'en ai dû vraiment parler, c'est via les films de Sam Remy, sortis en 2002 le premier. Donc j'avais 10 piges à ce moment-là. Donc voilà c'est des films que j'aime encore bien aujourd'hui, j'aime bien Tobey Maguire, je pense que ça reste ma version de Spider-Man préférée à l'écran. Parce que voilà cet acteur il dégage rien de cool quoi. Contrairement aux deux acteurs qui ont été pris après pour les deux autres séries de films Spider-Man. Tobey Maguire, il a cette espèce de moque de charisme quand il n'a pas son costume sur lui. Il est moins fédérateur comme personnage, comme personne. Et c'est quelque chose que j'apprécie assez bien dans le concept de Spider-Man, de ce petit geek qui est harcelé à l'école. Ce qu'on ressent beaucoup moins comme étant crédible dans les autres types de films quoi. Il y a aussi ce côté héros du peuple Spider-Man, le héros prolo. Parce qu'avec Tom Holland, j'arrive vraiment pas à acheter ce concept-là. On essaie de me le vendre un peu dans les films Marvel. Mais j'arrive pas à le gober quoi quand il dit, ah je suis juste un petit mec du Queen's qui est dépassé vers les événements. Déjà je pense parce qu'il y a un espèce de cynisme de ma part. J'ai du mal à me détacher du fait qu'on me présente une des plus grosses franchises, une des plus chères jamais réalisées au cinéma avec les Avengers, la franchise Marvel et tout ça. tous ces acteurs ils ont des cachets incroyables. Alors Tom Holland qui me dit, ah je suis juste un petit mec, j'ai du mal à me détacher, c'est bête, de l'acteur et du personnage qu'il est censé représenter. Et aussi bon parce qu'il va être soutenu par Iron Man qui va dépasser un paquet de fric incroyable pour le soutenir et l'aider. Donc tout d'un coup on se dit, baf, c'est un peu moins un petit mec du Queen's effectivement sur qui il est tombé un pouvoir et des responsabilités incroyables et qui va devoir faire avec au quotidien quoi. Et c'est un concept que j'aime bien pourtant dans Spider-Man et on le perd je trouve avec la version de Tom Holland, ce qui est assez dommage. C'est vraiment le personnage moins affectueux quoi. On s'identifie moins à lui en se prochant soi-même quand on est adolescent ou quand on est adolescent, que c'est un peu monsieur tout le monde et qu'il doit se débrouiller avec les moyens du bord qui sont juste grosso modo ses super pouvoirs et son costume, sa bite radioactive et son couteau quoi. Et je comprends quand t'es adolescent et que tu découvres Spider-Man que c'est un truc qui doit te faire complètement fantasmer quoi. Avec cette truc de vie secrète, la vie secrète des jeunes comme dirait Red Satouf. De fantasme d'avoir une vie complètement détachée de celle du noyau familial et de vivre des aventures incroyables mais complètement dans le secret quoi. Et de devoir gérer toutes ses doubles vies et tout ça. Un peu comme si on peut voir dans Double Fille comme on est vampire. Pour ceux qui ont connait ça plutôt aussi dans les débuts des années 2000 mais plutôt via la série télé quoi. Le domaine de la série télé. Parce qu'il y a un truc qui me gêne souvent dans les trucs de super-héros, c'est que dès le départ on nous montre que Spider-Man est capable de soulever YOLO la carcasse d'une voiture. Donc le mec il est bourrin, il a une force musculaire incroyable et c'est pas du tout utilisé après dans les combats. Et c'est toujours ce truc là où on nous montre des héros overcheatés avec des pouvoirs complètement surhumains. Mais ils vont jamais jusqu'au bout de leur concept quand il va foutre un coup de poing à un Dr Octopus qui lui est juste un simple humain physiquement quoi. Enfin on voit qu'il est costaud. Mais voilà il a juste les tentacules avec lesquels il symbiose mais sinon il s'y reçoit un coup de poing de la part de quelqu'un qui est capable de soulever une voiture comme si de rien n'était. Il est censé être au minimum KO quoi. Après le truc c'est que soit tu pousses la logique jusqu'au bout et tu arrives à The Boys où le mec il est capable de transpercer des gens en éjaculant comme cette allégorie de Superman ça peut sembler choquant à ce que je viens de dire si on n'a pas lu The Boys mais ça pousse la logique jusqu'à l'absurde de la puissance du super-héros qui est rien qu'en éjaculant et il le fait tellement fort qu'il est capable de transpercer la matière de la matière bien solide avec quoi et donc il peut tuer des gens avec une facilité déconcertante quoi. Et donc voilà bon là c'est un exemple très subversif on va dire. Donc voilà soit tu prends la logique de super force et tu la pousses jusqu'au bout et donc quelqu'un qui va être dans une situation de combat contre un humain normal, contre vous et moi, et ben il va forcément le tuer sans le faire exprès à la moindre piche nette il va lui arracher la tête quoi. Donc on n'est pas obligé d'en arriver jusque là. Après une autre approche serait de le faire à la Astérix donc ils ont une force surhumaine quand ils boivent de la potion magique et ils tatanent des romains en les défonçant complètement mais ça reste entre pas de sang et il n'y a pas de conséquences dramatiques à la super force exercée sur des humains normaux quoi. Mais là Dr Octopus ramasse des tatans et il est juste mis à terre au même titre que quand lui frappe Spiderman et c'est pas... donc j'y crois pas à ce super-héros et ça me gêne beaucoup parce que j'ai l'impression que ça me ment sur le concept du super-héros qu'on essaye de me vendre dans cette bande dessinée. Déjà le concept de super-héros avec ses habits bariolés et tout ça, tu tombes très rapidement dans la série Z quoi, dans le nanar. Je trouve qu'il y a toujours une espèce de jeu d'équilibre à faire quand tu fais un récit de super-héros pour pas tomber trop dans le ridicule, pour qu'on puisse quand même se sentir impliqué dans les enjeux. Et en même temps ça a quand même un côté fun qu'il faut pas non plus complètement mettre de côté donc voilà c'est vraiment c'est pas quelque chose je pense qui est facile à tenir pour un auteur de nous vendre un cet univers qu'on n'a pas forcément accepté de prime abord comme pourrait le faire croire maintenant que les super-héros ont vraiment été démocratisés via les films. Voilà à chaque fois je suis frustré quoi on nous présente par exemple j'avais regardé un peu la série flash que j'avais fini par lâcher parce que enfin ça m'énervait mais le mec le mec il est hyper rapide enfin vraiment d'une rapidité je pense qu'il court toujours plus vite qu'une balle à tirer et on nous montre aussi qu'il est capable de réfléchir à la rapidité à la hauteur de sa rapidité physique parce qu'à un moment on va voir Barry Allen faire un puzzle à sa rapidité maximale quoi donc ça veut dire qu'il est réfléchi et aussi on s'est dit bon pour prendre un rivage etc il peut pas faire que du pur réflexe quand il est à pleine vitesse il est censé pouvoir réfléchir à la vitesse à laquelle il bouge et donc voilà le héros c'est impossible de le buter quoi et alors à chaque fois elle dans le scénario doit trouver des excuses oh non je me suis fait balle au tibia je ne cours plus aussi vite normalement et tout d'un coup il évite plus les balles alors qu'il a fait juste avoir etc enfin bref à chaque fois j'ai l'impression que les auteurs sont obligés de brider leurs super héros et leur pouvoir et de pas faire des récits à la hauteur et des enjeux à la hauteur de leur super pouvoir quoi et ça me frustre vraiment beaucoup donc voilà c'est donc par hôtesse pour dire que je suis que les combats ils m'intéressera pas dans le spiderman il m'ennuie un peu d'ailleurs après ce qui est intéressant que le personnage de spiderman c'est que donc comme il est enseigné de ses caractéristiques c'est d'être très bavard dans beaucoup de tchatch pendant ses combats et donc ça c'est que ça c'est cool parce que le la bande dessinée permet pas mal ça et long dialogue qui sont récités le temps d'une action qui elle représentait dure à fragments de secondes on a vraiment une instantanéité dans l'image il ya un dialogue qui lui est assez long donc voilà c'est toujours rigolo de se redire que la bande dessinée nous mène dans une espèce un état d'esprit quand même assez particulier on accepte ça qui est un concept pourtant assez fucked up quoi et d'ailleurs c'est rigolo de voir peter parker en tant que spiderman reproduire des comportements de de harcelor scolaire quoi il va se faire insulter humilié tout ça à l'école en tant que peter parker et lui même va devenir en tant que spiderman brut qui va profiter de son super pouvoir et de son ascendant quand il a l'ascendant sur son ennemi pour l'humilier pour l'insulter sur son physique et vraiment il va baisser le le pantalon d'octopus devant des caméras c'est vraiment un comportement que tu peux bien te projeter dans cette imagerie de lycée américain on va te mettre la tête dans les toilettes et tout ça quoi et donc il va reproduire ses comportements qu'on peut qualifier quand même un peu immoral mais en les justifiant parfaitement c'est jamais remis en question à ce comportement là donc enfin là où j'en suis en tout cas mais donc il s'est sûrement justifié de la logique interne du récit que eux c'est les vrais méchants et donc on a donc il y a une justice à pas juste les battre et les arrêter mais à les humilier aussi et justement le fait que ça ne soit pas remis en question par le récit ça que c'est quelque chose qu'on en tant qu'hector il faut extraire par soi-même et c'est pas c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment de prime abord ce comportement de spiderman envers ses ennemis c'est pas je veux pas de de jugement moral par rapport à ça je trouve ça juste intéressant de voir ce comportement reproduit par spiderman de ce que ça peut dire aussi de lui parce que je trouve aussi qu'il manque une espèce de d'interrogation morale il en manque je trouve dans le récit de spiderman après je projette beaucoup d'envie que moi je recherche qui ne sont peut-être pas juste pas le propos du comics il est déjà de base trop vertueux après c'est aussi ce qui fait de lui un modèle et tout que ça mais le fait qu'il n'est pas mais que donc c'est jamais vraiment sa faute quand il y a quelque chose de mal qui arrive je trouve il ya parfois il ya des comportements un peu de cons par rapport à sa copine et tout ça il ya encore un manque de vécu quoi qui fait qu'il pourra gérer de manière plus sainement ses relations et tout ça et je trouve que peter parker avant même de devenir spiderman déjà trop vertueux quoi j'aurais bien mais le voir plus en colère par rapport au fait qu'il a été bully pendant toutes toutes ces années qu'il a aucun ami etc c'est une vie d'adolescente assez dur quoi lorsqu'il mène le mec il n'a pas plus de rocker que ça à part donc humilier un peu les super méchants ce que le récit n'explicite pas vraiment en plus donc il ne présente pas ça vraiment qu'une problématique donc c'est un peu peut-être même que c'est malgré malgré soi de la part des auteurs c'est bien possible mais moi j'aurais bien aimé voir un spiderman moins propre quoi plus adolescent qui va vraiment faire des trucs pas bien en tant que spiderman qui va en profiter de tout le tout le pouvoir qu'il a et c'est tard qu'il doit vraiment qu'ils apprennent vraiment de la douleur et les erreurs la phrase de l'oncle ben avec les grottes les grandes responsabilités quoi qu'il va vraiment son son trou du cul quoi avec pas et que enfin forcément ça peut pas aller trop loin non plus parce qu'il doit rester un modèle de super héros et c'est vraiment on pourrait même davantage se projeter dans peter parker comme un modèle du fait qu'il qu'on ressent plus qu'il a qu'il a été sur un fil ténu de basculer en tant que méchant du fait qu'il a eu des pouvoirs incroyables quoi il n'est jamais sur ce fil là mais c'est assez dommage se le rend moins crédible en tant qu'adolescent et se le rend moins intéressant en tant que super héros quoi il est trop propre aussi c'est compliqué de garder un équilibre entre lui en mettre quand même suffisamment de la gueule au héros et le fait qu'il doit rester une figure optimiste pour le lecteur donc ça va pas être évident mais après il ya comme cette phrase de oncle ben les grands pouvoirs grosses responsabilités tout ça et donc ce propos du comic spider man avec les grandes responsabilités les grands pouvoirs on va nous présenter de différentes manières déjà il ya donc les combats de spider man contre qui il se bat par exemple quand il se combat contre pisc contre le caïd mais là ça c'est clair que c'est une représentation de du mec qui a énormément de pouvoirs que ce soit physique ou politique et qu'il utilise à mauvais escient et aussi il ya venom donc qui est la représentation sous une forme de pouvoir potentiel très puissant que spider man décide de ne pas utiliser contrairement à quelqu'un d'autre ce qui va résulter donc résulter des conséquences affreuses et donc là c'est à nouveau montrer qu'on peut avoir une mauvaise responsabilité des pouvoirs qui seront à notre portée mais typiquement contre certains ennemis ce sera plutôt l'idée que que spider man a la capacité de pouvoir les arrêter et donc il doit le faire car c'est sa responsabilité mais il n'y aura pas de donc ce sera un propos qui ira uniquement dans un sens et l'ennemi en soi est assez creux je trouve par rapport à ce propos et donc là l'ennemi devient plus une espèce de punching ball prétexte histoire de donner des aventures à spider man quoi ce que je trouve en général plus intéressant c'est quand ce propos est est placé dans la vie intime de peter parker avec ce moment assez fort je vais spoiler ça arrive assez tôt de le récit donc ça ne semble pas être un spoil très grave quand marie jane qui est au courant que peter et spider man décide de le quitter parce que c'est trop dur pour elle de savoir qu'il est spider man et qu'elle sait ce qu'il fait en tant que super héros et que comment dire ça que statistiquement un jour il va finir par se retuer quoi c'est pas possible autrement vu le train de vie qu'il mène vu tous les risques qu'il prend ce qu'il confronte au quotidien un jour il va finir par se faire tuer c'est ça va finir par arriver c'est vraiment une fatalité quoi et que donc c'est trop lourd trop de responsabilité trop de trop de poids à mettre dans une relation et donc elle décide de le quitter quoi et donc lui il se retrouve à ce moment du récit seul sans sa copine qui est en plus sa seule amie et donc là on ressent vraiment bien le poids de la responsabilité de spider-man qui l'isole dans ses relations encore plus qu'il ne l'était déjà en tant que peter car en tant que peter parker qui est quelqu'un déjà de très solitaire quoi enfin moi en tant que lecteur c'est fou voilà ça c'est un moment fort c'est cool tu te projettes bien dans la détresse que peut apporter le son statut de super héros un autre moment vraiment bien ce qui serait pas étonnant d'ailleurs que ça ait marqué les lecteurs à l'époque où c'est sorti c'est quand tante mai va chez le psy donc là tu as un chapitre complet consacré à tante mai qui va parler de ses névroses etc qui fait une séance chez le psy parce que bon elle a vécu quand même pas mal de trucs durs la pauvre et donc elle n'est pas du tout au courant qui est spider-man en vrai en vrai et tout mais les auteurs vont quand même réussir à introduire spider-man dans la conversation et devenir une espèce de symbole de ses angoisses du monde qui devient de plus en plus fou autour d'elle et qu'elle n'est vraiment pas rassurée pour son neveu quand il est dehors quand il quand il fait des fugues ou qu'elle sait pas où il est etc et que donc indirectement peter parker en tant que spider-man il ne saura jamais parce qu'elle va jamais se confesser à lui par rapport à ça elle n'a pas de raison de le faire mais mais indirectement peter va induire de l'angoisse chez sa tante en tant que à cause de ses activités de spider-man quoi et donc ce dialogue est vraiment bien écrit tu arrives à comprendre pourquoi elle canalise ses angoisses autour de ce symbole qu'est spider-man et donc ça donne une autre dimension aux conséquences négatives que peut avoir peter parker via son activité de spider-man ça c'est vraiment chouette et c'est beaucoup plus puissant que juste le symbole du petit gars contre le gros méchant au gros pouvoir il ya qui a plein de fric qui est là donc quelque chose de beaucoup plus binaire quand même bien les récits de super héros avec il ya les méchants il a force du bien et à la force du mal quoi c'est beaucoup moins puissant émotionnellement et en termes d'enjeux que les répercussions réelles qu'a spider-man sur ses amis et après aussi il ya d'autres conséquences que spider-man peut avoir sur le monde via ses activités quand il essaie de faire le bien autour de lui mais qu'au bout d'un moment il ya trop de monstres partout qui veulent faire du mal et que lui se sent responsable quand des gens font des mauvaises actions et qu'il n'a pas pu les en empêcher et là on comprend ce projetant par empathie etc on comprend pourquoi il en arrive à cette réflexion là surtout le fait que le bandit qu'il n'a pas arrêté à causer la mort de l'oncle ben et donc il qu'il était indirectement fautif de la mort de son oncle et donc on comprend pourquoi il se projette davantage dans le fait que j'arrive pas à arrêter tout le monde n'arrive pas à porter le monde entier sur les épaules je me culpabilise à cause de ça mais à part cette angoisse qu'il se crée un peu artificiellement c'est un truc c'est un truc je m'en fiche un peu bah oui tu peux pas tu fais de ton mieux quoi tu peux pas arrêter tout monde je m'en fiche un peu que tu culpabilise à cause de ça ça ne me touche pas plus que ça et pour parler un tout petit peu de mise en page quand même ce qui est intéressant c'est de voir qu'il ya énormément une grosse utilisation de la double page dans ce comics et déjà de la composition de ces doubles pages il ya un truc intéressant c'est que les auteurs se permettent de mettre des éléments comme des visages ou vraiment des des parties de corps importante ou des éléments importants en plein milieu de cette double page l'intersection de cette double page quoi ce qui est un truc que d'habitude on hésite de on évite de faire de la bonne dessinée parce que forcément avec la pliure que donne le format livre et bien il ya des éléments qui peuvent être coupés illisibles s'ils sont juste à l'intersection de la double page quoi mais le fait que ce soit publié initialement les spiderman et beaucoup de comics de super-ro dans des issues à qui sont qui ont des paginations assez fine et un format très souple où il n'y a pas de dos au format de livre que l'on lit et bien ça permet de garder très à plat la composition globale d'une page et donc ça permet aux auteurs de pouvoir placer des éléments comme des visages en plein milieu de la double page sans perdre de la lisibilité et sans que l'image soit bouffée par une trop grosse pagination du coup c'est rigolo parce que c'est le genre de truc qui n'aurait pas pu être possible dans un autre type de format donc donc c'est intéressant de voir que ça aussi ça un peu influencé la composition d'une page ce qui est intéressant aussi avec ce système de double page ce que en tant que lecteur de bd on ne lit jamais une page avec un tunnel vision quoi que chaque case soit complètement isolé dans notre lecture quand on arrive sur une page on a déjà une petite vision globale de toute l'action qui va surtout quand c'est très visuel comme de toute l'action qui va nous être montré dans cette page voire dans cette double page même corps c'est une composition classique de deux pages séparées mise en vis-à-vis quoi ce qui fait qu'on se spoil déjà en partie c'est un mouvement à spoiler dans ce cas là mais le l'action à venir que l'on va que l'on va finir par lire et donc en tant que lecteur on peut appréder ça de différentes manières soit on se force même un peu à ne pas trop regarder sur la page de droite qui va suivre pour rester autant qu'on peut dans un niveau d'abstraction maximum d'autres lectures quoi et même par moi ça m'arrive parfois de hop inaise je vois un élément important qui se passe plus loin de la page avant même de l'avoir quand même d'avoir commencé à la lire et donc de commencer à m'attarder sur cette case qui est qui est marquante un peu plus loin avant de commencer réellement ma lecture de la page et donc voilà c'est pas tout à fait linéaire la lecture d'une bande dessinée ya c'est plus abstrait que ça quoi c'est pas juste de gauche à droite et de haut en bas et donc aussi la manière dont on va appréder la page en tout collecteur va être aussi quelque chose que va pouvoir essayer de contrôler le metteur en scène de la bande dessinée c'est à dire que si par exemple la double page est une grande composition avec un grand paysage contemplatif et ben en tant que lecteur on va appréder ça différemment que si la double page en tant que composition globale unie est divisée en plein de petites cas en plein de petites cases différentes quoi et donc ici dans l'utilisation de la double page surtout quand il ya beaucoup de cases on va nous représenter spider-man sous plein de d'angles de vue différents de zoom différents va encore accentuer davantage cet aspect que spider-man est quelqu'un qui bouge dans tous les sens de quelqu'un qui a la bouche en terre et qui est un acrobat et que et que sa force c'est son agilité quoi cette double page que l'on a pris en tant que lecteur avant même de commencer à lire on voit que spider-man avant même de commencer notre lecture et de comprendre comment le combat se déroule vraiment on comprend que spider-man bouge dans tous les sens parce qu'il est étalé dans toute la double page dans la composition globale et pour accentuer cet aspect là dans les doubles pages que je montre ici où il se bat contre docteur octopus octopute comme dirait un certain le capote donc dans ces doubles pages où il combat le docteur on pourrait me contre argumenter que oui bah octopus est ce que je pense aux octoputes maintenant c'est trop tard ça m'envahit la tête que octopus lui aussi est représenté plusieurs fois de la composition de la page forcément parce qu'il se retrouve sur plusieurs cases différentes et que donc lui aussi ça a duré une espèce de dynamisme déjà son corps est montré entièrement dans les plans de manière générale il est plus souvent coupé au niveau du buste ou quoi et aussi même quand on le montre entièrement il est souvent placé en bas de cases tandis que spider-man lui déjà son costume bleu et rouge est beaucoup plus marquant graphiquement de la page et donc on le repère mieux et donc en tant que volume de couleurs on le disperse mieux de la case donc on a plus grande impression de de dispersion d'agilité et aussi spider-man va être montré sous beaucoup plus de plans différents d'angle des vivants comme je disais avant et plus souvent aussi de plein pot on va voir son corps entièrement pouvoir se mouvoir au sein d'une case quoi ce qui donne donc au contraste par rapport à son ennemi une plus grande impression de liberté de mouvement là où les auteurs vont au contraire atténuer cette impression de mouvement et de dispersion avec le docteur octopus en étant plus régulier et sombre de la mise en scène donnée au docteur octopus quoi dernière petite chose il ya un truc intéressant je trouve c'est lui aussi l'utilisation des parenthèses c'est assez étonnant c'est un truc que si j'avais déjà vu avant je m'en souviens pas en tout cas ça n'avait pas marqué mais là c'est beaucoup utilisé les dialogues dans spider-man vont pas mal être divisés en des morceaux de bulles différents pour un même dialogue pour une même un même morceau de dialogue on va dire d'un personnage et donc à certains moments ces morceaux de dialogue prix vont être mis entre parenthèses pour signifier un chantement pour signifier aussi que la personne se dit quelque chose à elle même plutôt que plutôt que de le prononcer pour l'autre personnage donc c'est intéressant parce que l'utilisation de la parenthèse est la même brute de manière brute c'est une phrase mis entre parenthèses et donc il va y avoir différents niveaux de hauteur de son leçon normal on va dire c'est forcément ce qu'on le dialogue est mis normalement sans parenthèse et puis quand il a votre parenthèse soit ça peut être un chuchotement mais donc on va dire à quelqu'un quelque chose de manière à voix basse soit c'est la personne va aussi pouvoir se dire quelque chose à elle même et donc est plus quelque chose de proche de la bulle de pensée de la réflexion et donc là le niveau de son va être encore plus bas et donc c'est à nous en tant que lecteurs selon contexte du dialogue qui va donner la hauteur du son approprié et que l'auteur veut nous faire passer quoi et après la peur avec ce genre de truc comme l'utilisation des parenthèses ça peut sembler plus organique quoi ça semble presque trop textuel tout d'un coup mais en fin de compte ça fonctionne assez bien pour signifier donner un ton à la phrase donc ça c'est étonnant ça fonctionne bien c'est beaucoup utilisé dans ce comics et ça c'est joli de voir ça ça change quoi bon voilà je me suis beaucoup attardé si vous êtes des gros fans de comics que vous êtes arrivé jusqu'au bout ben merci à vous et j'espère que vous n'êtes pas trop énervé devant votre écran avec j'ai pas dit trop de conneries et de trucs aberrant à l'oreille de quelqu'un de réellement connaisseur de comics de super héros la vidéo était longue aussi parce que voilà c'est la première fois que je réfléchis et que j'essaie de vraiment lire une bande dessinée de de super héros donc forcément ça amène des réflexions quoi mais voilà je que j'aurais lu l'entièreté de l'ultimate spider-man parce que c'est vraiment moi j'ai fait beaucoup de critiques peut-être qu'il semblait un peu dur mais j'aime vraiment bien j'accroche j'accroche beaucoup au truc donc voilà quand j'aurai fini de lire je reprends peut-être une vidéo pour faire un bilan global sur la série quoi voilà on peut passer à la troisième vidéo c'est parti Sous-titrage FR ?